A première vue, les lumineux sur les toits différencient bien les taxis des VTC, mais pas seulement. La fiscalité, la licence, la formation, les tarifs, c'est là que ça coince. Deux schémas économiques qui se confondent sans s'entendre. La guerre des prix, ils ont la liberté de la pratiquer, alors que nous on a un tarif conventionné, convenu. Les VTC, eux, ils ont une liberté totale. Donc on connaît la démarche, et on la comprend, c'est naturel. Ils vont casser les prix pour s'implanter sur un marché, constituer un fichier client, et après, ils seront libres de pratiquer les prix qu'ils veulent. Uber se défend en affirmant répondre à une demande locale. En 2023, plus de 100 000 personnes se seraient connectées sur l'application à la recherche de chauffeurs. La plateforme américaine a donc décidé de doubler ses VTC dans le Poitou, soit une vingtaine aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont surtout des Français des autres villes, qui viennent à Poitiers pour le week-end, par exemple, ou en vacances. Ça, c'est 60% des personnes qui ouvrent l'application. Ensuite, on a une minorité de poids de vingt, 12%. On espère vraiment faire grandir cette base locale, et le reste, c'est des touristes internationaux. Chacun aurait donc sa clientèle. J'ai plus confiance aux taxis qu'au VTC, et puis j'arrive, j'ai des taxis devant la gare. Les Uber, on ne les voit pas. Enfin, il faut avoir Internet et tout, alors que les taxis sont là devant nous, donc on les prend. En décembre dernier, plus de 2500 taxis français et associations attaquaient Uber pour concurrence déloyale. Ils ont été déboutés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada